bonjour à tous et bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths aujourd'hui on va bosser sur les triangles donc très important aussi pour la suite de vos études donc chapitre essentiel les triangles alors on va faire un petit échauffement je voudrais être sûr que vous savez construire un triangle alors vous allez me dire rachel on n'est pas débile on sait qu'un triangle c'est trois côtés mais comment tracer un triangle quand on vous donne des informations concernant ces triangles comme des longueurs ou des mesures d'angle donc je voudrais être sûr que vous savez vous servir d'un rapporteur d'un compas on a besoin de tous ces outils pour pouvoir tracer un triangle de la bonne manière donc vous prenez l'exercice 1 il ya trois triangles à tracer vous voulez me laisser les traits de construction apparent s'il vous plaît et je vous laisse trois minutes chrono pour ne les construire à tout de suite alors on va avoir besoin comme je disais d'un compas on va avoir besoin d'un rapporteur alors moi je fais avec les moyens du bord parce que j'ai pas tout ça je vais essayer de trouver tout ça mais moi mon rapporteur c'est un truc bizarre comme ça mais c'est pour vous montrer et on verra après pour le combat alors dans l'exercice 1 exercice 1 on a abaissé un triangle tel que ab est égal à 4,5 ab est égal à 4,5 évidemment centimètres ac est égal à 7,6 centimètres et bc est égal à 5,3 centimètres ok déjà moi ce que je vous conseille mais ça c'est vraiment personnel c'est de prendre la plus grande des trois longueurs donc ac et de tracer ac donc là vous faites à c et 7,6 centimètres ok ensuite on vous dit que ab est égal à 4,5 c'est le moment de prendre un compas donc ça c'est mon compas je sais que c'est bizarre mais j'invente un compas géant et de le mettre à 4,5 centimètres d'accord donc vous ouvrez à 4,5 centimètres avec votre règle et votre compas vous mettez la pointe ici et là vous faites un trait comme ça d'accord donc ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ça ok ensuite vous faites la même chose mais cette fois ci on veut que bc donc b il va être quelque part par là c'est va 5,3 donc vous ouvrez votre compas à 5,3 vous mettez la pointe ici et le crayon de l'autre côté et vous faites un petit trait ok et là vous obtenez le point b n'oubliez pas de bien coder vos figures c'est à dire de mettre vos longueurs ab égale ici 4,5 centimètres et baisser 5,3 centimètres ça va alors on a le triangle i j k i j k tel que là cette fois ci on a deux longueurs c'est à dire i j égale 4 centimètres et j k égale 6,2 centimètres et on a un angle i j k qui est égal à 52 degrés pareil que tout à l'heure je vous conseille d'abord de faire la grande longueur en premier donc on va mettre j k en horizontal à 6,2 centimètres hop j k et on va mettre 6,2 centimètres hop j k ensuite on nous dit quoi on nous dit que i j i j donc il est quelque part par là ok donc là vous pouvez prendre votre compas vous mettre à 4 centimètres d'ouverture et faire un truc comme ça donc il est quelque part par là puisque i j doit faire 4 et maintenant on doit avoir la langue i j k donc i j k donc c'est cet angle là en fait qui doit faire 52 degrés donc là c'est le moment de prendre le rapporteur de mettre la pointe en j comme ça et de faire 52 degrés attention 52 au niveau des graduations intérieures puisque là vous avez 0 10 20 30 40 50 52 on est vers ici on met un petit trait au niveau du 52 hop un petit trait ici et on trace hop et on a notre bien 52 degrés ça nous permet d'obtenir le point i et une fois que le point i est placé il n'y a plus qu'à allonger avec le cas ça va tout le monde n'hésitez pas à me dire rachel tu pourrais expliquer comment tu as fait ça je n'ai pas bien compris un rapporteur compas tout ça vous êtes à l'aise un petit dernier le triangle le triangle f e r est un triangle tel que f e est égal à 3,8 cm on a en plus deux angles l'angle r f e qui est égal à 32 degrés et l'angle f e r qui est égal à 118 degrés donc là on n'a pas le choix on n'a que une longueur on va la faire au sol hop on met f et on met e et là ça fait 3,8 centimètres alors regardez bien r il nous manque r r f e r qui est quelque part par là f e est égal à 32 donc là ça doit faire 32 degrés et f e r f e r doit faire 118 degrés waouh donc là on doit avoir 118 degrés quel est le problème enfin quel est le problème c'est pas un problème mais qu'est-ce que vous pouvez dire d'un angle qui fait 118 degrés il est comment ? c'est un nom ça 118 degrés il est comment cet angle ? il dépasse quoi ? il dépasse 90 je vous rappelle que là vous avez 90 degrés si vous vous mettez comme ça ça va dépasser 90 degrés comment s'appelle un angle qui dépasse 90 degrés ? merci un angle obtu et quand on est en dessous de 90 degrés ? aigu exactement donc là il est obtu venons on commence par lui donc je mets mon compas mon rapporteur pardon je mets mon rapporteur je mets le centre en E comme ça donc là vous allez prendre les graduations extérieures puisque le 0 est là et vous devez faire 118 degrés donc on y va tranquillement là 10, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 90 qui est là 100 qui est là 110 qui est là 120 on est juste avant c'est ici je mets un petit trait 118 il est là donc là vous pouvez tracer 118 degrés 118 degrés ok maintenant n'oublions pas qu'on a l'angle R, F, E R il est vers là il est sur cette droite violette F, E qui doit faire 32 degrés on se met ici et là on prend la graduation intérieure parce que le 0 est ici 10, 20, 30 32 degrés petit trait en 32 et on tire hop là 32 degrés le point qui est ici s'appelle le point R et on peut effacer les deux petits traits qui dépassent voilà votre triangle ça va pour l'échauffement on est en forme alors très bien maintenant qu'on sait construire un triangle soit si on a les trois longueurs soit si on a deux longueurs et un angle soit si on a une longueur et deux angles maintenant on va passer au triangle particulier alors il y a trois types de triangle particulier est-ce que vous pouvez me les rappeler les triangles rappels de cours quels sont les triangles particuliers alors je vois Naïm qui me dit triangle isocèle tout à fait on a Naïm qui me dit triangle rectangle et triangle équilatéral Naïm nickel donc Renaud pareil n'oublie pas Renaud le triangle rectangle aussi donc effectivement il y a trois types de triangle il y a un le triangle isocèle c'est quoi un triangle isocèle ? c'est quoi un triangle isocèle ? exactement c'est un triangle qui a deux côtés égaux donc regardez on va se faire un petit dessin c'est toujours plus sympa donc c'est un triangle qui a deux côtés égaux on va dire que là ce côté là est égal à ce côté là A B C on dit que le triangle A B C est isocèle en A d'accord ? parce que A c'est le sommet du triangle dont les deux côtés là sont égaux ok ? triangle isocèle c'est deux côtés égaux deux côtés égaux qu'est-ce que vous pouvez dire dans un triangle isocèle ? qu'est-ce que vous pouvez dire des angles A B C et A C B qu'est-ce qu'on peut dire de ces angles là ? celui-là et celui-là et bien ils sont égaux aussi d'accord ? donc très important dans un triangle isocèle les angles qui sont là et là sont égaux et ça c'est très pratique pour les exercices de le savoir ok on continue deuxième type de triangle triangle équilatéral deuxième type de triangle je vais le mettre ici triangle équilatéral alors c'est quoi un triangle équilatéral ? donc les trois côtés sont égaux du coup ça nous donne parce que équilatéral ça veut dire égal ce côté-là égale ce côté-là égale ce côté-là A B et C et effectivement qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là des trois angles les trois angles sont également égaux 1 2 et 3 même mesure d'angle et chaque angle vaut combien ? chaque angle vaut 60 degrés dans un triangle équilatéral pourquoi ? parce que la somme des angles et ça il faut le dire tout de suite tellement c'est important la somme des angles d'un triangle n'importe quel triangle la somme des angles d'un triangle quel qu'il soit est égale est égale à 180 degrés la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés donc vu que les trois angles sont égaux si vous faites 180 divisé par 3 automatiquement ça vous fera 60 ok ? donc 60 60 et 60 toujours ok ? et dernier triangle particulier triangle rectangle triangle rectangle alors dans un triangle rectangle qu'est-ce qu'on a de particulier ? on a un angle droit c'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés A B et C et on dit que ce triangle est rectangle en A ok ? est-ce que vous connaissez le nom de ces deux angles-là ? l'angle B et l'angle C on dit qu'ils sont comment tous les deux ? l'angle B et l'angle C ils sont il y a un mot pas équidistant non on sait que celui-là il vaut 90 degrés puisque ça fait un angle droit de qui nous reste combien pour les deux autres à se partager ? non plus Bruno il nous reste combien à se partager ? il nous reste 90 degrés en toi puisque je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle c'est 180 donc si j'ai déjà pris 90 ici il me reste 90 à me partager dans ces cas-là attention c'est pas forcément 45 et 45 ça peut être 30 et 60 ça peut être 20 et 70 mais la somme des deux va faire 90 on dit que ces angles sont complémentaires l'angle B et l'angle C sont complémentaires quand la somme des deux fait 90 ok ? ok ? alors vous prenez tous s'il vous plaît l'exercice 2 et je vous laisse une minute pour le chercher à tout de suite alors ABC est un triangle tel que ABC égale 40 degrés l'angle ABC égale 40 degrés et l'angle ACB égale 68 degrés on se fait un petit schéma j'ai pas dit un vrai dessin juste rapidement ABC est un triangle tel que ABC ABC égale 40 degrés et ACB ACB égale 68 degrés c'est un croquis qui n'est absolument pas réalisé à l'échelle ok ? Mayane tu me dis que t'as un peu de mal et que t'as pas très bien compris la question qu'on te pose c'est de calculer en justifiant la mesure de l'angle BAC c'est à dire cet angle là BAC c'est cet angle là t'es d'accord ? qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? la somme des angles d'un triangle vaut combien Mayane ? la somme des angles d'un triangle qu'est-ce qu'elle vaut ? 180 degrés donc ça plus ça plus ça fait 180 degrés du coup ça va faire quoi l'angle ? B A C ça fait 180 moins 40 moins 68 on enlève les deux et on va trouver l'angle que l'on cherche c'est à dire 72 degrés top tout le monde passe à l'exercice 3 alors on a une figure alors on a une figure qui est faite un peu aussi mal et ça n'a pas l'importance on a R là la notation me permet de comprendre qu'il est isocèle on a ici 50 degrés et la question c'est calculer en justifiant la mesure de l'angle R S T R là il y a S et là il y a T donc on veut cet angle là hop avec un point d'interrogation alors la somme des angles d'un triangle ça fait quoi Naïm ? 180 degrés 180 là on a déjà combien ? 50 donc combien il nous reste pour les deux ? 180 divisé par 2 non je répète en tout ça doit faire 180 on retire 50 pour savoir combien il me reste à partager pour les deux oui d'accord donc la somme de l'angle R T S R T S c'est lui là plus l'angle T S R la somme des deux doit faire 180 moins 50 t'es d'accord avec ça ou pas ? oui ça fait donc 130 ça mais ça 130 c'est pas pour lui c'est pour les deux alors comment savoir à qui on va donner quoi ? il me reste 130 degrés par deux pourquoi ? bah parce que ça peut pas être ça doit être parce que sinon on a plus que 180 non ça c'est sûr mais pourquoi on divise par deux ? pourquoi je fais pas 100 et 30 ? pour avoir pour avoir les mêmes résultats et pourquoi on veut les mêmes résultats ? c'est bien Naïm pourquoi on veut le même ? parce que le triangle il est comment ? il est isocèle bravo or le triangle est isocèle donc les angles RTS et TSR doivent être égaux donc effectivement t'as raison RTS et TSR eux ils veulent celui-là c'est ça TSR ou RST c'est pareil RST donc ainsi RST est égal à 130 divisé par deux donc on est exactement pareil des deux côtés ça fait donc 65 degrés et on est fiers donc on encadre Kranine très bien on continue exercice 4 à vous de jouer alors on regarde ensemble exercice 3 4 pardon exercice 4 on a un triangle on a ici 51 degrés on a ici 38 degrés ici on ne sait pas encore ce que ça vaut et on vous demande en justifiant évidemment de dire si le triangle est équilatéral isocèle rectangle ou quelconque bon déjà vous pouvez répondre comme ça s'il est équilatéral ou pas est-ce qu'il est équilatéral qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur les angles équilatérales les angles pardon les triangles équilatérales dans un triangle équilatéral les angles font 60 degrés chacun donc là on voit bien que c'est pas 60 et là non plus donc équilatérales c'est sûr que non donc ce triangle ce triangle comment il s'appelle MNP M N P n'est pas équilatéral n'est pas équilatéral car ces angles ne font pas 60 degrés ça déjà c'est la première chose est-ce qu'il peut être isocèle pour l'instant on n'en sait rien en vrai d'accord on va voir moi ce que j'aimerais c'est qu'on essaye de trouver la valeur du troisième angle quand on a deux angles et qu'on cherche le troisième qu'est-ce qu'on fait on fait 180 donc pour avoir l'angle M M N P M N P on fait 180 degrés moins 38 on l'a fait tout à l'heure moins 51 et on regarde ce que ça fait donc on prend la calculatrice 180 moins 38 moins 51 ça vous donne 91 degrés donc là ça nous permet d'écrire sur notre dessin qu'ici ça fait 91 donc déjà est-ce qu'il est isocèle non parce que s'il était isocèle il y aurait deux côtés égaux donc ce triangle MNP n'est pas non plus isocèle car il n'a pas deux angles égaux il n'a pas deux angles de même mesure qu'est-ce qu'il nous reste potentiellement rectangle mais le problème du triangle rectangle c'est que ça doit faire 90 Naïm Hanin est-ce que 90 c'est pareil que 91 est-ce que 90 et 91 c'est pareil bien sûr que non bien sûr que non ça n'est pas pareil ça certes on dirait que c'est rectangle comme ça mais ça n'est pas rectangle donc ce triangle MNP n'est pas non plus rectangle n'est pas non plus rectangle car aucun angle aucun angle parmi les trois n'est égal à 90 degrés conclusion MNP est qu'est-ce qu'on dit s'il n'est ni rectangle ni équilatéral ni isocèle on dit qu'il est quelconque MNP est quelconque et on est fiers donc on encadre c'est clair on passe à l'exercice 5 un peu le même style à vous de jouer on y va alors Naïm qui me dit je n'arrive pas à trouver dis-moi ce qui va pas Naïm regarde on te dit que FGH est un triangle FGH est un triangle exercice 5 avec FG égale FH donc déjà il y a un truc que tu peux dire Naïm c'est quoi qu'est-ce qu'on peut dire si FG égale FH sûr et certain il est isocèle d'accord donc là c'est sûr qu'il est isocèle il n'est pas quelconque ok donc et GFH l'angle GFH est égal à 60 degrés alors attendez on va essayer de se faire déjà une petite représentation un petit croquis donc G on va mettre G ici F on met ici H cet angle là fait 60 en plus on a FG FG qui est égal à FH ça est égal à ça ok donc triangle isocèle on a 60 degrés ici combien il nous reste à nous partager avec les deux angles là du coup regardez en tout ça doit faire 180 donc si je fais 180 moins 60 il me reste 120 regarde bien Hanin parce que tu as fait une petite faute donc ça fait 120 degrés il me reste 120 degrés pour les deux en théorie j'aurais pu mettre 100 et 20 40 et 80 mais là comme on sait qu'il est isocèle on sait que cet angle là et cet angle là doivent être les mêmes je mets un petit rond comme ça cet angle là et cet angle là sont forcément les mêmes c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le rappel de cours donc 120 degrés comme tout à l'heure on va le couper en deux il nous reste donc 60 et 60 et bien alors il est comment ce triangle quand on a 60 60 60 c'est carrément un triangle équilatéral FGH est équilatéral exactement Naïm alors avant de passer à l'exercice 6 je voudrais vous faire un rappel sur les droites particulières dans un triangle quelconque qu'est-ce que c'est que les droites particulières vous les connaissez comment elles s'appellent les droites particulières les droites particulières particulières d'un triangle en tout il y en a 4 il y a non c'est pas segment et demi droite c'est médiane médiatrice bisectrice et auteur alors regardez bien ce que je vais faire c'est des choses qui vont vous servir jusqu'au bout de votre scolarité ce que je fais là et énormément énormément d'élèves ont des lacunes là-dessus donc c'est le moment de vraiment bien se concentrer vous faire une petite fiche aussi si vous voulez en parallèle donc on a 4 types de droites médiane médiatrice bisectrice et auteur médiane médiatrice hauteur et bisectrice alors on va commencer avec les médiane donc je vais prendre un triangle quelconque bon c'est pas facile de faire un triangle quelconque mais je vais essayer voilà un triangle A B C qui n'est ni isocèle ni équilatéral ni rectangle vraiment un triangle quelconque ok alors ce triangle possède trois médiane c'est quoi une médiane est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que une médiane non pas d'idée la médiane c'est la droite qui passe par le sommet Amélie est en train d'écrire et coupe le côté opposé en son milieu exactement Amélie donc regardez on passe par le sommet ici vous avez le milieu de AB on met un milieu comme ça et bien la médiane elle est comme ça hop là on passe par le sommet et le milieu en face la médiane qui passe par A on dit qu'on appelle ça la médiane issue de A la médiane issue de A elle est là on fait le milieu tac tac et et enfin la dernière c'est celle qui est issue de B on fait le milieu donc on va mettre ici je sais pas moi un petit S tiens tac et tac ok et bien là hop là alors les trois médiane elles se coupent est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'elles se coupent au même point qu'elles soient concourantes ça n'est pas un hasard d'accord les médiane se coupent en un point est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le point qui est là on va l'appeler G on appelle ça le centre de gravité G est appelé le centre de gravité ok donc centre de gravité c'est le point d'intersection des trois médiane j'ai écrit au-dessus médiane c'est sommet plus milieu ok deuxième chose importante les médiatrices alors qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice je vous écoute on en a déjà parlé des médiatrices ensemble médiatrices on n'a pas besoin du sommet pour la médiatrice c'est ça la bonne nouvelle on a besoin du milieu et et d'un angle droit donc on va faire le milieu plus perpendiculaire regardez je me mets au milieu de AB ici hop et hop et on fait un angle droit donc comme ça tac angle droit on recommence ici on se met au milieu de BC hop et hop et on fait un angle je fais tout à main levée parce que sinon on perdrait un temps fou et on fait un angle droit et enfin et enfin le petit dernier on fait un milieu le milieu de AC hop et hop et on fait un angle droit et comme par hasard ces trois droites se coupent également en un point est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle je vais l'appeler C comment s'appelle le point C non presque Amélie comment s'appelle ce point C c'est s'appelle le centre du cercle circonscrit circonscrit donc si par exemple dans un exercice c'est d'ailleurs je crois l'exercice prochain l'exercice 6 si on vous demande de tracer le cercle circonscrit vous devez trouver son centre et comment on fait pour trouver le centre on fait les trois médiatrices et on positionne le centre du cercle circonscrit alors justement qu'est-ce qu'il a de particulier le cercle circonscrit et bien il passe par les trois sommets regardez si vous prenez un compas vous mettez la pointe ici et là vous allez voir que cette distance ah oui non mais là il y a déjà un C je vais lui donner un autre nom je vais l'appeler K je n'avais pas vu qu'il y avait un C dans l'exercice K donc KC est égal à KA est égal à KB donc du coup on peut tracer le cercle avec un compas évidemment bon là moi je le fais à main levée et on va avoir un cercle de centre K voilà ça ressemble à peu près à ça et qui passe par les trois points A B et C cercle circonscrit on passe aux hauteurs ça va ? Naïm Hanin Mayan vous me suivez ? Yoni est arrivé ? est-ce que vous suivez bien là ce que je fais ? ouais ? c'est très important ce que je fais là très très important d'accord ? on passe par on passe à la suite les hauteurs maintenant alors là on a fait sommet et milieu là on a fait milieu et perpendiculaire qu'est-ce qui nous manque du coup à votre avis ? qu'est-ce qui nous manque ? pour qu'on ait fait tous les cas et bien on va faire sommet plus sommet plus perpendiculaire regardez très bien Amélie on se met au sommet hop là j'appelle ça on va les appeler encore A, B et C A B et C ici angle droit et sommet pas besoin des milieux sommet on fait un angle droit ici en face hop là et un angle droit et le petit dernier hop là angle droit et sommet vous voyez ? est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le point d'intersection des trois hauteurs ? est-ce que quelqu'un connaît le nom ? non Amélie je sais que tu veux l'utiliser celui-là mais il arrive bientôt alors comment s'appelle le point d'intersection des trois hauteurs ? l'orthocentre orthocentre intersection des trois hauteurs orthocentre et il nous reste un petit dernier c'est fini les bisectrices alors les bisectrices moi je dis toujours que c'est le vieux un petit canard ça n'a rien à voir avec le sommet le milieu ou perpendiculaire c'est vraiment un truc à part donc les bisectrices on se fait un dernier petit triangle A B C donc une bisectrice c'est quoi ? c'est une droite qui va couper l'angle en deux angles égaux regardez bien ici hop on a un angle et bien on fait deux angles de même mesure pareil ici regardez vous avez un angle et bien vous le coupez en deux tac hop et hop et ici tac deux angles de même mesure on est donc on arrive donc ici sur un point qu'on peut appeler le point I et donc les trois bisectrices ces trois bisectrices se coupent en un point et là c'est le moment Amélie effectivement de le dire I c'est le centre I c'est le centre du cercle inscrit alors c'est quoi le cercle inscrit c'est le cercle qui est à l'intérieur du triangle là il est à l'extérieur le cercle et bien là il sera à l'intérieur regardez bien cercle inscrit cercle à l'intérieur de votre triangle cercle inscrit cercle circonscrit comment ça va ? ça c'était un gros rappel de cours qu'il fallait qu'on fasse ensemble d'accord quand on parle des triangles quand on est dans la classe dans les classes de collège une des choses les plus importantes c'est cette histoire de médiane médiatrice auteur et bisectrice et les élèves se mélangent beaucoup jusqu'à la terminale des élèves à qui je dis c'est quoi leur taux centre alors là ils me disent je ne sais plus du tout ce que c'est ok donc très important dès maintenant de combler ces lacunes là donc médiane c'est sommet et milieu et ça se coupe au centre de gravité médiatrice c'est milieu perpendiculaire et ça se coupe au centre du cercle circonscrit sommet plus perpendiculaire c'est les hauteurs et on obtient l'orthocentre et enfin les bisectrices c'est le vieux un petit canard ça n'a rien à voir avec les trois autres on va couper chaque angle en deux angles de même mesure et le point intersection des trois bisectrices nous donne le centre du cercle inscrit vous prenez tous l'exercice 5 et vous me faites le centre du cercle circonscrit et vous me tracez le cercle circonscrit s'il vous plaît à tout de suite donc exercice 6 on vous demande de tracer tout simplement le cercle circonscrit au triangle donc j'ai effacé mais le cercle circonscrit c'est celui qui correspond au médiatrice mais là il faut me le faire bien pas à main levée il faut le faire vraiment donc exercice 6 donc je vais essayer de faire un triangle à peu près comme celui que vous avez sur vos polycopiers ok comment on fait une médiatrice mais vraiment bien comment on fait une médiatrice est-ce que tout le monde sait tracer une médiatrice mais bien fait pour tracer une médiatrice vous prenez un compas d'accord vous prenez vous mettez votre pointe par exemple si je fais la médiatrice de AB vous mettez votre pointe ici vous ouvrez à n'importe quelle longueur d'accord mais une fois que vous l'avez ouverte à une certaine longueur il ne faudra pas changer donc vous ouvrez à une longueur comme ça et vous tracez un petit trait comme ça donc admettons qu'on fasse comme ça ok qu'on l'ouvre ici et hop on a une ouverture et on trace ça vous donne un petit trait comme ça vous faites exactement la même chose mais cette fois-ci en plaçant la pointe en A d'accord donc vous faites comme ça et vous faites hop pourquoi je fais ça parce que il y a une chose qui est très importante dans la médiatrice c'est que dans les médiatrices c'est que tout point situé sur la médiatrice d'un segment est à équidistance des deux points du segment de A et de B donc si j'ouvre mon compas à une longueur j'ai n'importe quoi 5 cm si je me mets ici à 5 et ici à 5 automatiquement ce point là il sera à équidistance de A et de B et donc il sera sur la médiatrice alors un point ça ne suffit pas il m'en faut un deuxième donc on fait exactement la même chose mais de l'autre côté donc vous placez en B vous faites ici un petit trait et ici un autre trait donc par exemple tac si on se place ici comme ça avec mon compas et qu'on fait un truc on en a un là et un de l'autre côté un comme ça et un comme ça et ça vous donne un autre point qui a équidistance une fois que vous avez ces deux points là vous pouvez tracer votre médiatrice alors moi ça va faire très moche parce que j'ai tout fait un peu mal mais vous voilà comment vous devez tracer votre médiatrice est-ce que c'est clair si c'est pas clair je peux recommencer je le refais juste un peu plus joli parce que là je trouve qu'elle a été très moche donc n'oubliez pas que de toute façon vous devez passer par le milieu sinon ça va pas et évidemment ça sera avec un angle droit on fait exactement pareil pour baisser donc vous prenez votre compas vous placez votre pointe un trait là un trait là pareil pour B un trait là et un trait en bas et ça va vous donner hop une médiatrice et enfin le petit dernier on fait avec le avec votre compas je pense qu'on est plus vers là et vous allez obtenir une troisième médiatrice une fois que vous avez fait votre médiatrice et que vous avez bien trouvé qu'elle se coupait en un point c'est du coup beaucoup plus facile de faire encore une fois avec votre compas votre cercle circonscrit en prenant votre compas et on trace le cercle circonscrit comment ça va ? est-ce qu'il y en a qui ont du mal à tracer ? les médiatrices ok ? c'est important de maîtriser ces constructions ok ? vous prenez tous vous prenez tous l'exercice 7 et dans chacun des cas proposés il faut préciser la droite D si c'est une médiatrice une bisectrice une hauteur une médiane ou rien du tout peut-être d'accord ? donc vous avez A, B, C, D, E, F 6K et vous me donnez les 6 réponses je corrige dans 2 minutes alors je vais vous faire les droites en rouge pour bien qu'on les voit donc là elle est comme ça la première la deuxième elle est comme ça la troisième bon je l'ai mal faite mais c'est pas grave ce qui est important c'est que vous compreniez vous avez tous le polycopier devant les yeux de toute façon celle-ci et ici allez c'est parti alors la première elle coupe au milieu au milieu et avec un angle droit qu'est-ce qui se passe quand c'est milieu et angle droit ? prenez bien votre fiche devant les yeux pour voir milieu et angle droit c'est médiatrice 1 c'est la médiatrice il faut avoir la fiche devant les yeux je pense pour bien se sortir milieu et angle droit la B on passe par le sommet et angle droit sommet et angle droit ça c'est la hauteur hauteur la C elle est peut-être un peu dure parce que ça sort du triangle donc là il y a un angle droit bon il est très mal fait mais c'est pas grave sur vos dessins c'est joli et sommet angle droit et sommet on a dit que c'était quoi angle droit et sommet c'est pas la médiane Amélie c'est une hauteur sommet angle droit hauteur ici on a la droite qui coupe l'angle en deux angles et de go ah ça c'est facile ça c'est la bisectrice ensuite ici sommet et milieu il n'y a pas d'angle droit mais il y a sommet et milieu ça c'est la médiane et enfin le petit dernier il est un peu original le dernier pourquoi ? parce que il y a sommet angle droit et milieu oulala alors là c'est quoi ? sommet angle droit et milieu et ben c'est médiane plus médiatrice plus hauteur médiane médiatrice et hauteur donc bravo à tous bye bye et à bientôt ciao 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 ciao